Salut les gens ! Alors pour ma première chronique série, je vais vous parler de Jane the Virgin. C'est une série de la CW, elle a deux saisons actuellement. La première a été diffusée sur Teva l'année dernière en France, et là, depuis quelques jours, elle vient de débarquer sur Netflix France. L'histoire se concentre autour de Jane, 23 ans, fan de télénovelas et de romances à l'eau de rose. Lors de sa visite chez sa gynéco, Jane, à 23 ans, qui est toujours vierge, elle va tomber enceinte, immaculée conception, à cause d'une insémination par accident. Et attendez, c'est pas fini, parce que le sperme qui a été utilisé dans cette insémination n'est nul autre que celui du patron de l'hôtel pour lequel elle bosse. Ce qui fait qu'en fait, elle est enceinte de son patron. Et bien sûr, les coïncidences ne s'arrêtent pas là, parce que ce patron en question, elle avait un croche sur lui il y a quelques années. Et ce patron, c'est le frère de la gynéco. Tout est lié. Sauf que bien entendu, elle est pas célibataire la petite Jane. Non, 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 elle a un copain, Michael, qui est policier de son état, qui est trop mignon. Je le dis avant, Tim Michael, il va pas trouver ça terrible que sa fiancée soit enceinte d'un autre homme. Ce que je comprends. Et donc là, on a le triangle amoureux qui est un peu la base de toutes les télé-novelas. L'autre aspect de la télé-novela, c'est tout ce qui est drogue. Cartel de drogue, baron de la drogue. Michael est en train de plancher sur un dossier qui est relié à l'hôtel où bosse Jane, donc qui appartient à Raphaël, l'inséminateur en question. La première saison commence sur des petits meurtres qui sont liés au trafic de drogue de ce baron qui s'appelle Sin Rostro, qui va être le fil rouge de toute la première saison. Pendant ce temps-là, Jane, qui est en train de continuer sa grossesse, va continuer à vivre sa vie aussi. Elle aspire à être écrivain, donc en même temps, pour gagner de l'argent, elle est serveuse. Jane, elle a grandi avec sa mère et sa grand-mère. Sa mère, elle a eu très jeune, à 16 ans, et elle a un peu peur que Jane reproduise le même schéma qu'elle. Jane, elle a jamais connu son père, sauf qu'on apprend dès les premiers épisodes que c'est une très grande star de la télé-novéla, et pas n'importe quelle télé-novéla, puisque c'est une série qu'elle suit avec sa mère et sa grand-mère tous les jours. Donc son père, Aurélio, il est très apprécié des fans. Il en fait toujours des tonnes, il exagère beaucoup dans son jeu, mais c'est pas du tout grave, parce qu'en fait, comme on est dans une télé-novéla, on s'attend à ce que tous les acteurs en fassent trop. L'un des thèmes les plus intéressants dans la série, c'est la relation père-fille, parce que comme ils se connaissaient pas du tout, ils vont se découvrir. Toujours dans l'esprit de la télé-novéla, il y a des petits gimmicks comiques. Par exemple, on prend la grand-mère, elle ne parle jamais anglais tout le long de la série, elle parle qu'espagnol. Dans la version française, d'après ce que j'ai compris, la grand-mère parle en français, ce que je trouve un peu bizarre et carrément dommage, donc je vous conseillerais de la regarder en VO. Donc il y a cet aspect familial, et surtout il y a cet aspect diversité, vous l'avez compris. Elle aborde aussi des sujets comme la religion, l'immigration, la discrimination, c'est vraiment très divers. Et ça c'est chouette pour des séries de la CWU, de sortir un peu des sentiers battus. Ce qui est bien dans Jane, c'est que tout est imprévisible. Parce que parfois dans les séries, il se passe beaucoup de choses, il y a des twists et des rebondissements, et on se dit « Euh, vous me prenez pas un peu pour un imbécile là ? » Sauf que dans Jane, en fait, on s'attache vraiment à ce qui arrive au personnage, et du coup on en redemande. En particulier Jane, qui est super fraîche, qui a une joie de vivre, qui déborde d'énergie. Et d'ailleurs l'actrice a remporté pour son interprétation de la saison 1 un Golden Globe Award de la meilleure actrice. En fait, il y a une petite particularité, c'est que dans chaque épisode, il y a une voix off, un narrateur latin lover, qui fait des petits apartés comiques. Comme s'il prenait part à l'histoire, en faisant du surtitrage, des petits commentaires un peu piquants et comiques. Et ça, c'est une véritable originalité. Donc je résume, il y a un triangle amoureux, il y a de l'action avec cette histoire de drogue, il y a de l'émotion avec tout le drama familial, et en plus, tout est drôle. Si vous avez trop de séries à regarder, que vous savez pas laquelle commencer, je vous conseille Jane the Virgin. Si vous n'avez plus du tout de séries et que vous en cherchez une nouvelle, je vous conseille Jane the Virgin. Si vous en avez trop et que vous n'avez pas envie d'en commencer, je vous conseille quand même Jane the Virgin. J'espère vraiment que cette série va vous plaire, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. Bye ! On va parler de la saison 2 de The Nick, qui vient de s'achever fin décembre.